Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle Chronique Worldbuilding où on va parler des villes. On va parler comment créer des cités, des villages, des bourgs au sein de vos mondes de fiction. Et je m'excuse d'avance, parce que ma vidéo va avoir un filtre un peu fantasy, parce que c'est ce sur quoi je travaille. Néanmoins, certains des conseils resteront applicables à à peu près tous les univers. Petit disclaimer que je me permets de faire, je ne suis absolument pas un expert. Et à ce titre-là, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne doit pas être pris comme des conseils stricto sensu, mais bien plus comme des pistes de réflexion. Dans cette vidéo, je vais aussi essayer d'avoir une approche un peu plus structurelle du worldbuilding, et pas spécialement me baser sur une liste de questions. Quand bien même ceci existe en ligne, et que ça peut être très bénéficiable pour créer un univers assez rapidement, je trouve que quand on est dans une démarche où on veut étendre son univers, et où le worldbuilding devient une activité à part entière, et non pas quelque chose pour permettre une production, ça peut être des questionnements qui peuvent être intéressants de se poser en entier, et ne pas juste se contenir à une liste de critères pour placer ces villes. C'est bien plus des pistes de réflexion qui me sont venues au cours de ma pratique, et qui ensuite sont venues se sédimenter avec un ensemble de recherches. Il n'y aura pas de littérature scientifique aujourd'hui au menu, mais je vais essayer de rester le plus objectif possible. Mon but n'est pas de vous dire que vous faites les choses bien ou pas bien, je n'en ai pas du tout la prétention. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, quels que soient vos choix, vous ayez les billes de compréhension qui vous permettent de vous dire pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là. Petite note d'attention tout de même, on va parler ici d'urbanisme, mais ce n'est pas la seule méthode de vie. Nos lointains ancêtres ont été des nomades, des chasseurs-cueilleurs, et ils ont vécu des civilisations qui ont perduré et prospéré à travers de longues périodes. Donc, la sédentarité n'est pas la seule option. Néanmoins, nous nous y sommes tellement habitués et c'est tellement entré dans nos modèles de pensée, qu'il est rare de trouver des œuvres où d'autres méthodes de vie sont envisagées. Pourtant, on pourra imaginer des civilisations entières qui restent totalement nomades ou de civilisations qui construisent des demeures mais qui migrent suivant les périodes de l'année. Cependant, aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler de ça. Nous allons parler réellement de comment est-ce que nous agençons, plaçons et même décidons de créer ces choses que l'on appelle les villes. Avant de définir un historique à sa ville, vous de pensez à son architecture, on va peut-être se poser la question si elle est, tout simplement. Parce qu'une ville répond à un besoin, un besoin de sédentarité de la part des habitants, certes, mais un besoin de sédentarité qui offre une certaine sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle de sécurité sur différents plans, que ce soit vis-à-vis de prédateurs, que ce soit vis-à-vis de l'eau, que ce soit vis-à-vis de nourriture, croyances, etc. L'idée est d'avoir un endroit qui justifie l'implantation de cette ville. Pour moi, la position d'une ville découle de la résultante de l'analyse d'un certain nombre de contraintes qui se trouvent à s'appliquer sur les personnes qui vont devoir s'installer, qui fait que cet endroit-là est plus favorable que les autres, ou du moins moins défavorable. L'idée, ça va être d'équilibrer ces contraintes, de manière à ce que la ville ait une raison à être là. Par exemple, il y a un fleuve très poissonneux. Les habitants sont des pêcheurs, ils se sont installés là parce que c'était extrêmement poissonneux. Il y avait peut-être des fréquents feux de forêt qui venaient les déranger, mais le fait qu'ils aient une source de nourriture dans cet environnement qui est partout autour hostile, ça fait que malgré le danger des incendies fréquents, ils se sont installés là et ils ont construit des bâtiments là. Il faut qu'au tout début de l'historique de votre ville, il y ait eu une période de temps qui justifiait une implantation. Si celle-ci est désaffectée maintenant, comme cité, ça peut être la résultante d'un changement de ces contraintes. J'ai tendance à voir un petit peu cette accumulation de contraintes comme une surface. Sur cette figure, ce que l'on va avoir, c'est que sur les axes X et Y, on va avoir les positions. Donc simplement, possiblement l'intégralité de votre continent qui va être modélisé comme ça. Et en fait, vous allez ajouter des étages. Donc par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture en disponibilité de l'eau potable ? Est-ce qu'également, il y a un intérêt stratégique ? Par exemple, il y a une autre nation pas loin et il faut vraiment juguler son avancée. Et ce point-là, c'est un petit point entre deux montagnes et c'est un goulot d'étranglement. Il ne faut absolument pas que quelqu'un passe par là. Donc il faut qu'on surveille cet endroit-là. Et en faisant une addition de toutes ces couches, on obtient une espèce de carte qui va plus ou moins nous poser où sont les villes. Pourquoi est-ce que je me suis posé ces questions-là ? C'est parce que je me suis dit, en fait, quand tu as une civilisation qui existe, qui construit des villes, elle ne le fait pas de manière aléatoire. Le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes qui vont s'apposer. Déjà, pour juste dire, ok, on a une cité à cet endroit-là, on a la justification pour une seule ville. C'est bien, mais suivant les situations, je dirais que ce n'est pas forcément suffisant. Le truc, c'est que la plupart des civilisations, ça ne paraisse pas de nulle part. Il y a un historique, il y a un point du part duquel le peuple s'est étendu. Il y a cette notion de on a une origine et on se déplace. J'ai formulé un petit problème. En gros, on veut prendre un morceau de carte et se dire qu'on va chercher un score de probabilité de présence d'une ville qui soit lié à l'environnement. Ça, ça va être notre première étape. On va prendre notre espace et on va le diviser en une matrice. De ça, on peut sortir des maths. En gros, pour chaque contrainte, on va juste faire la somme de la matrice qui va donner les scores, multipliée par le score qu'on va vouloir y associer. Notre truc, ça va être un problème d'optimisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un point dans la grille qui va avoir à la fois un paramètre de distance au point précédent, on va chercher à maximiser un score et avoir une condition de fin histoire de ne pas boucler à l'infini. On voit notre première matrice. Sur notre première matrice, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on divise l'espace. Une fois qu'on a divisé l'espace, on va commencer à créer les différentes composantes. Par exemple, d'abord, les fleuves. On va regarder où est-ce qu'on a des fleuves sur la carte. On associe des scores. Ici, j'ai choisi qu'ils soient de 0 à 10 parce que c'était parlant. Une fois qu'on va avoir ça, on va juste, avec la fonction que je vous avais présentée précédemment, agréger toutes ces matrices. On va pouvoir avoir cette matrice globale où on va avoir la somme des scores multipliés par leurs probabilités à chaque fois. Donc là, on voit la matrice de score globale. Et un petit peu plus bas, on va voir la fonction de distance qui va être déterminée. Donc qui, vraiment, c'est une fonction toute bête. C'est un polynôme du second degré. Où je me suis dit, on va faire en sorte que, si c'est très proche, la probabilité de mettre une ville, elle est assez basse. Parce qu'en fait, il y a déjà une ville à proximité. Donc ça voudrait dire partager beaucoup de ressources. Et si on est beaucoup trop loin, la probabilité d'implantation d'une ville, elle est aussi assez basse. Parce que ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de distance à parcourir. Genre dans le cadre d'une route commerciale, ça n'aurait pas énormément de sens. Et même dans les questions de sécurité, parce que, par exemple, on est sur un petit royaume. Il faudrait pouvoir être capable d'envoyer des troupes à l'autre bout. Si c'est vraiment trop loin, c'est difficile. Pour chaque ville que l'on a de déterminée à chaque itération, dire, on regarde la fonction de distance et multiplie la matrice par cette fonction de distance. Si la distance donne un score négatif, donc qu'on est trop proche, vraiment beaucoup trop proche ou vraiment beaucoup trop loin, juste la case ne sera pas considérée. Et du coup, on va itérer et on se retrouve avec les petites zones où on a des étoiles qui se retrouvent. Et donc, ça nous donne les cases où on va avoir les différentes positions probables de ville en fonction du set de critères qu'on a défini. Quand on crée des cartes pour des romans, pour de la fantaisie, pour de la SF, peu importe, ce qu'on crée, c'est les positions des villes dont on a vraiment besoin pour l'histoire. Par exemple, on sait qu'on a besoin de la capitale machin, on sait qu'on a besoin de la ville rebelle truc et on sait qu'on a besoin de la ville état bidule. Et effectivement, on peut avoir besoin que de ça. Pour du jeu de rôle, des fois, il y a des joueurs qui vont nous dire « Ah, j'aimerais bien aller dans le village à côté, là ! » Et donc, en fait, on peut se poser la question de « Ok, mais comment je le pose déjà ? Et pourquoi est-ce qu'il est là ? » Et on peut se retrouver à devoir le placer un petit peu à la vaille vite. Quand on commence à créer des cartes de fantaisie qui dessinent tout un continent et tout, rapidement, ça chiffre énormément en nombre de villes qu'on va placer et on ne peut pas se permettre de dire « Je vais toutes les placer ». Donc, il faut avoir une espèce de modèle pour essayer de les déterminer à notre place. Bien évidemment, c'est juste une vue de l'esprit. Je ne vous demande pas de modéliser des formules mathématiques pour savoir où est-ce que vous allez placer vos cités. Mais vous aurez compris un petit peu l'idée. Ça va être d'avoir une espèce de gradient d'habitabilité qui va être à la fois motivée par des contraintes purement matérielles, mais également purement sociétales. Que ce soit donc à la fois des aspects « Il faut qu'on se nourrisse, il faut qu'on boive », mais aussi « Il faut qu'on soit capable de se défendre, il faut qu'on soit capable de maintenir notre culte ». Pour moi, les contraintes sont divisées en deux classes. Les contraintes qui vont être dites « principales » et les contraintes « secondes ». Dans les contraintes principales, on va retrouver tout ce qui va être de l'ordre de l'approvisionnement, l'eau, la nourriture, mais aussi des choses déterminantes mais qui ne dépendent pas de ressources. Par exemple, la sécurité. Le fait que l'endroit soit bien reclu, bien reculé et qu'il permette des voies d'échappatoire en cas de siège. L'idée dans cette première classe de contraintes, ça va être de se dire « On va chercher l'endroit qui, dans la région proche, est le plus susceptible de combiner au maximum ces choses-là. » Et que si jamais certains de ces besoins ne sont pas remplis, il faut que les autres besoins de cette catégorie soient suffisamment hauts pour justifier qu'il y ait quand même une implantation. Par exemple, une notion liée à un sacré, à une recherche bien spécifique qui ne peut être menée qu'à cet endroit-là. Qui fait que malgré tout, il va y avoir mise en place d'une ville. Même si cette ville, du coup, ne va peut-être pas forcément être une ville résidentielle. Elle va peut-être être d'une autre catégorie. Et pour moi, il y a aussi quelques contraintes secondaires à prendre en compte. Par exemple, la notion de maillage au sein d'un territoire. Regardez, par exemple, n'importe quel département français. Il y a toujours des villes tous les un certain nombre de kilomètres. Sauf dans les endroits, bien évidemment, qui ne sont pas accessibles, tels que les montagnes. Et quand bien même, au sein des vallées, on en trouve. L'idée de ce maillage, derrière, ça va être de se dire « À chaque fois qu'on est dans une ville, il y en a une autre qui est au maximum à temps de distance. » Ce qui va nous permettre d'avoir des échanges. Parce qu'il est fort probable que, quelle que soit la nature de ces échanges, qu'il y en ait entre deux villes qui soient assez proches. Le fait d'avoir un maillage comme ça permet aussi de prévenir des situations qui seraient problématiques. Exemple, ville A a des problèmes de pénurie de grains pendant l'hiver. Ville B n'en a pas. Ville B va être en mesure de subvenir en partie aux besoins de ville A. Et en revanche, ville A va subvenir aux besoins de ville B. Pour un autre besoin, ça va donner lieu à du commerce. Ville C est en animosité avec ville B. Ville B a tout de même une forme de relation avec ville C, qui a justifié le fait qu'il y ait ce conflit. Et que donc maintenant, vous puissiez l'utiliser au sein de votre histoire. Pour que ce conflit existe, il faut qu'il y ait tout de même un certain rapprochement. Parce que si les deux cités ne sont pas du tout en contact l'une de l'autre, jamais personne ne pourra être en animosité avec l'autre ville. Et donc ce maillage va à la fois vous servir de trame à histoire, mais en même temps de justification de comment est-ce que tout votre réseau tient. Parce qu'une communauté toute seule isolée a beaucoup plus de chances de s'effondrer qu'une cité qui fait partie d'un réseau. Je ne dis pas par là que les communautés autonomes n'existent pas. Je dis juste que si vous souhaitez intégrer à votre historique par la suite qu'il y a eu des cataclysmes, des sécheresses, des tempêtes, eh bien c'est plus facile de résister comme cela. Une fois qu'on a décidé qu'on allait placer une ville, et qu'on a décidé où on allait la mettre, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est comme ville. La ville résidentielle est simplement un endroit où les habitants vont dormir, possiblement consommer dans une taverne, et ça reste globalement à là. Il n'y a pas de ville à journée. Une ville résidentielle, par exemple, serait une ville minière, étant donné que celle-ci consiste à avoir un certain nombre d'habitations qui vont permettre aux mineurs et à leurs familles de vivre, mais en journée, vous n'aurez pas exactement la même population dedans que vous l'auriez dans une ville qui contiendra également des lieux de travail. Alors certes, vous aurez certains travailleurs quand même, des forgerons pour réparer les outils, des tanneurs pour offrir de nouveaux vêtements, mais au-delà de ces quelques professions de support qui seront là, la majorité sera tournée vers l'exploitation, et à ce titre-là ne seront pas présents au cours de la journée à l'intérieur. Ça donnera une ville qui aura des airs un peu mortes à certains moments de la journée et qui n'aura pas nécessairement les mêmes services publics que d'autres cités. Les services en question seront plus tournés vers une économie de soirée-nuit, et non pas de pleine journée. Cela veut dire possiblement beaucoup moins d'échoppes, peut-être pas un quartier spécialement où on est une sorte de grosse place pour des échanges, mais au contraire beaucoup plus de choses fractionnées au sein de la cité. Des petites choses de proximité qui permettent aux habitants, lorsqu'ils rentrent après une longue journée à la mine, d'aller chercher possiblement ce qu'ils ont besoin pour manger, ou d'un petit peu de détente. Deuxième catégorie que je vois, c'est les villes dites de travail, où en fait, là, il ne va pas du tout y avoir de résidentiel, mais ça va plus être un endroit auquel on va aller tous les matins, et où on va juste y effectuer des activités. Alors là, on peut peut-être penser à une ville où il y aurait, par exemple, des parcs, où il y aurait possibilité... Alors là, on peut penser à une ville où il y aurait, par exemple, beaucoup de restaurants, beaucoup de parcs. Des facilités qui permettent une tranche de loisirs pendant un petit moment de pause que les personnes auraient sur place. Ensuite, je pense aux villes hybrides. Donc là, c'est un petit peu la ville occidentale qu'on connaît, où on a à la fois des bureaux, et en même temps, on a des habitations, et on a tout un tas de métiers qui coexistent au même endroit. Ce n'est pas du tout quelque chose de spécialisé, il faut qu'il y ait une large gamme de services, et la ville se doit d'être un minimum grande pour pouvoir offrir toute cette palette de services. Donc on aura des facilités de loisirs qui seront très variées, on y aura des activités très disparatres. Et enfin, une catégorie que je vais appeler spécialisée, qui, elle, ne va même pas tant avoir l'apparence d'une ville, en réalité, mais qui va être, par exemple, un ensemble de casernes, ou un complexe de laboratoire. Des choses qui vont être volontairement isolées du reste, soit pour une nécessité de secret, soit de calme, et qui vont peut-être avoir un air de communauté recluse, ou non, qui peuvent être, du coup, dépendantes d'une ville résidentielle, afin d'avoir les personnes qui travaillent là-bas être amenées à vivre au sein d'autres villes, qui doivent nécessairement faire le trajet tous les jours, ou alors avoir quelques facilités sur place. Dans cette notion de ville spécialisée, j'y accole aussi un côté d'enfermement. Ce ne sera pas forcément des villes qui seront extrêmement nombreuses, extrêmement présentes au sein de ce que vous créerez, parce que celles-ci, en fait, vont demander énormément d'apports de ressources externes pour pouvoir tenir, ne serait-ce que de la nourriture. Et tous ces processus peuvent se penser de manière évolutive. C'est pas parce que votre ville du début, qui dépend de l'exploitation minière, a des riches filons à un instant T, qu'à l'instant T plus 1, elle les aura toujours. Il faut se dire, qu'est-ce que ma ville va devenir au moment où les filons seront épuisés ? On peut penser, par exemple, aux villes dans le nord de la France, où on avait cette forte exploitation minière de charbon, qui, du coup, au bout d'un temps, s'est arrêtée, les mines ont cessé de produire. Pourtant, les villes sont restées, mais elles ont changé de visage. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est celle de la granularité. Jusqu'où est-ce qu'on crée des villes, en fait ? Parce que là, ce que je vous ai donné comme catégorie, c'est bien, mais il y a des exemples que je vous ai donnés, genre la ville spécialisée, c'est des tout petites choses. C'est juste, possiblement, quelques bâtiments mis les uns à côté des autres qui vont servir une fonction bien spécifique. Est-ce qu'on va jusqu'à créer ça ? On peut se demander, de toute façon, comme dans toutes les tâches de Worldbuilding, jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut qu'on aille ? Jusqu'à quel point de détail ? Mais là, je trouve que la question se pose d'autant plus qu'on parle de quelque chose qui forme un grand maillage, possiblement. Vous n'aurez pas que quelques cités perdues aux quatre coins de votre continent. Très peu probable que ça existe, pour des raisons de survie, telles que je vous ai narré plus tôt. Et je me permets de faire un petit parallèle avec la France. En 2022, il y a eu un recensement du nombre de villes. Et vous savez que, juste sur le territoire français, on a 34 955 villes. Et juste dans la creuse, qui semble juste complètement paumée, on a 258 villes. Alors, quand on fait du Worldbuilding et qu'on se dit, on va créer, genre, l'intégralité d'un monde, et qu'on dessine tout un continent et qu'on commence à plonger nos villes dessus, si on en pose, genre, 4-5, pour nous, c'est bien, c'est facile à créer, et on se dit, ok, ça c'est la capitale, ça c'est la capitale, etc. Sauf qu'on parle d'un continent, on parle pas juste d'un pays. Est-ce qu'on va aller jusqu'à créer, genre, allez, mettons, 40 000 villes pour juste une toute petite partie de notre continent ? Probablement pas, parce que vous, comme moi, on a d'autres choses à faire. Mais je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir à l'idée qu'on peut avoir plusieurs granularités de l'expression. C'est pas un problème. On peut dire sur une carte un peu générale qu'on a telle, telle et telle grande ville qui sont un petit peu des capitales, et que de l'autre côté, on va avoir un certain nombre de villes qu'on va détailler que quand on en a besoin pour l'histoire. C'est pas un problème que vous ayez une zone qui soit bien décrite avec plein de petites villes et tout, et que vous soyez allé très bas, mais que vous l'ayez pas pour partout. Ça peut être frustrant pour des personnes extérieures, mais c'est à vous, en fait, d'amener le cadre de manière à ce que ça ne le soit pas. Puis on voit ça vraiment comme ah ben on met la loupe sur cet endroit-là et on regarde ce qu'il s'y passe. Maintenant qu'on a décidé qu'on allait placer une ville et qu'elle était la catégorie de cette ville, et il nous reste à la définir en elle-même. Son architecture, sa structure, sa population, tout un tas de paramètres qu'il va nous falloir définir. Avant de se dire qu'on va placer telle ou telle rue ici ou tel ou tel bâtiment ici, il y a en fait une espèce de squelette à penser. Ce squelette, il va être constitué de deux parties. D'une part, la partie des approvisionnements. Comment est-ce que les habitants vont être approvisionnés en nourriture, en eau ? Est-ce qu'il y a l'eau dans chacune des habitations ? Pas. Si oui, comment elle est transportée ? Et sinon, comment est-ce qu'on va la chercher ? Et quoi qu'il en soit, quelle est la méthode d'approvisionnement ? Est-ce que c'est des centres dans lesquels on va avoir énormément de nourriture ? Ou est-ce que ça va être des petites échoppes disséminées à tous les coins de rue ? Un réseau qui va être possiblement composé de canalisations, d'égouts, de petits commerces de proximité, qui va vous permettre en fait de définir le squelette de votre ville. Comment est-ce que les matières vont être échangées au sein de celle-ci ? Et une fois que vous avez ça, là, vous pouvez remplir l'espace interstitiel avec des habitations et des endroits pour faire communiquer les habitations entre elles. Des chemins, des routes, par exemple. Et en faisant ce squelette, vous allez répondre à une question cruciale. Quelle est l'organisation de votre ville, donc à la fois sur un plan d'étalement, mais aussi de hauteur ? Est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, de faire une ville à étage ? Est-ce que c'est dans les capacités techniques ? Parce que si jamais vous avez un système d'égout, eh bien il faut que vous soyez capable de desservir les différentes habitations ou de trouver une méthodologie pour que, par exemple, l'habitation qui est tout en haut de la pile ait les eaux usées dont elles se délestent qui se trouvent à être expurgées avec le reste du système. Pas forcément dans la maison d'en dessous, sinon ça ne va pas plaire à beaucoup de monde. Et, a fortiori, il faut aussi que si vous avez un système d'eau courante, par exemple, que l'eau soit capable d'aller jusqu'à ses maisons les plus hautes. Et ce, quelle que soit la justification que vous émettiez, que ce soit de la magie, que ce soit simplement une histoire de pression, une histoire de différence d'altitude, peu importe. Il faut juste que ça ait du sens et que ça va conditionner comment est-ce que vos villes vont s'installer. Avoir une ville qui peut se faire sur plusieurs étages, ce n'est pas anodin. Ça apporte certes son lot de problématiques, des effondrements de maisons qui peuvent être beaucoup plus dangereux que simplement s'il s'agit d'une maison toute seule. Jamais les matériaux ne sont pas très bons. Ça veut dire que dans des zones assez dangereuses, on va être capable de condenser des gros paquets de populations dans des endroits bien défendus, en faisant une cité bien à étage. On peut s'imaginer une vallée bien encaissée, qui soit le refuge parfait qui n'est qu'un côté à vraiment sécuriser, et que la ville croisse et crée des strates au fur et à mesure, ensevelissant sa population la plus miséreuse en contrebas dans les profondeurs de la cité, qui deviennent limite des cavernes à ce stade, et qu'au contraire, des quartiers de plus en plus riches commencent à surnager au-dessus de tout ça, cherchant à écraser toujours les autres. Le tout en restant confinés dans cette espèce de petit espace afin de juguler la menace qui serait à l'extérieur des murs. A l'inverse, un endroit où il ne va pas y avoir trop de pression va possiblement ne pas avoir tendance à développer des structures extrêmement étagées, parce que très coûteux, parce que difficiles à entretenir et parce que dangereux. S'il y a la possibilité de construire, de s'étendre dans des environnements sans que cela ne pose le moindre problème, il est fort à parier que ce soit cela qu'on privilégie. Une autre composante extrêmement importante, ça va être la gestion de la mort. Ça peut paraître un peu contradictoire étant donné que les villes sont des lieux de vie, et pourtant, il va y avoir plus de gens qui seront morts au sein d'une cité que de gens qui seront vivants à un instant T. C'est juste mathématique. Et du coup, cela veut dire qu'il va falloir se poser la question de comment est-ce que les corps sont gérés ? Est-ce qu'on va les laisser simplement à... Est-ce qu'on a des techniques de dessiccation des corps, ensuite permettre de les momifier ? Est-ce qu'à la place, on gère ça avec des fosses communes, des fosses seules, de l'incinération, un autre moyen, une offrande à une bête quelconque ? Bref, réfléchir à comment est-ce que ces chères mortes, on s'en débarrasse. Le terme est fort, mais c'est volontaire, car ici, on parle bien d'éviter des maladies pour les habitants qui restent dans la cité. Et une fois qu'on a géré ces deux gros pôles, là, on peut se permettre d'ajouter tout le fluff. Alors le fluff, c'est ce que j'appelle les petits agréments. Ça peut être réfléchir au parc, ça peut être réfléchir aux positions des lieux de culte, des lieux administratifs. Toutes ces petites choses qui vont permettre, peu à peu, d'étoffer votre société et de lui donner ses caractéristiques principales. Par exemple, comment se transmet le savoir ? Comment est-ce que... Comment est-ce que les jugements sont administrés ? Et toutes les choses qui vont définir la vie en cité. Au final, la question à laquelle ça cherche à répondre, c'est pour un habitant moyen de cette cité, à quoi ressemble la vie ? Quelles activités de loisirs, divertissements aura-t-il accès au jour le jour ? Quels services également et quelles difficultés il aura à les trouver ? Et cette étape est une bonne manière de mettre en valeur le patrimoine de chacune de vos civilisations. En France, une des particularités qu'on a, c'est notre omniprésence de boulangerie. Même s'il en existe tant d'autres, il n'y a pas à nier qu'elles sont tout de même omniprésentes chez nous. Et la preuve en est, si on regarde quelques stats. En moyenne, pour un Français, on a donc une librairie à 7,4 km de chez soi. Ce qui est assez peu, étant donné qu'on considère ici à peu près toute la France. Pour un marchand de fruits et légumes, on sera à 5,4 km. Beaucoup moins. Et étant donné que là, on parle d'un service un peu vital, c'est assez normal. Ce qui est vraiment marquant, c'est que de tous les petits commerces de la vie de tous les jours, c'est les boulangeries qui sont vraiment les plus présentes en France, qui forment le maillage le plus restreint, avec une moyenne de 2,4 km pour toute la France, de distance entre une maison individuelle et une boulangerie. Et c'est là qu'on voit à quel point les boulangeries sont implantées et qu'elles sont dans notre culture, dans notre patrimoine. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose avec vos villes. Si vous décrivez un peuple qui a une spécificité d'avoir une profusion d'un certain type de librairie, eh bien, vous allez en mettre grand nombre. Alors que dans une autre ville qui appartiendra à un autre peuple, eh bien, vous aurez une approche totalement différente. Et en faisant toutes ces choses-là, vous pouvez non seulement varier toutes les parties macro de la ville, comment est-ce qu'elle va être organisée sur les différences culturelles, mais aussi comment à un niveau beaucoup plus local, elle va être agencée. Comment est-ce que finalement, tel ou tel commerce va être plus prépondérant, telle ou telle structure va être plus usitée ? Ça peut être par des concentrations de certains services, mais ça peut être aussi par leur existence versus leur non-existence dans d'autres cultures. On peut parler par exemple à l'Antiquité des bains publics, qui n'étaient pas présents dans toutes les civilisations, quand bien même on parlait de civilisations qui étaient d'un même peuple. Donc, dans un monde de fantaisie où vous pouvez vous permettre d'en avoir totalement plusieurs, vous laissez imaginer le florilège de choses que vous pouvez définir. L'historique de vos cités n'est pas non plus à négliger. Vous pouvez avoir des événements qui certes frappent toute une région et qui donc indifféremment vont toucher toutes les villes, une immense guerre par exemple, mais vous pouvez avoir aussi des choses beaucoup plus locales. Une épidémie par exemple, qui ne se propagerait qu'à l'intérieur d'une cité, un grand incendie, ce genre de grand bouleversement qui peut fondamentalement radicalement changer l'apparence de la cité ou bien certaines mesures qui peuvent être prises vis-à-vis de l'urbanisme de celle-ci, mais qui sont autant de petites choses qui s'inscrivent dans une histoire globale. Et que ce soit ces petits événements locaux ou bien des événements majeurs qui vont affecter toute une région, tout cela aura un impact sur la démographie de votre cité. Comment est-ce que celle-ci va se répartir ? Par exemple, en temps de guerre, il va y avoir une décroissance de la tranche de population active, celle qui est en mesure d'aller se battre, là où à l'inverse, les tranches plus jeunes et beaucoup plus âgées vont vraisemblablement, elles, exploser en comparaison. À l'inverse, dans une période où on aurait beaucoup de maladies qui s'entasseraient, ce serait plus les tranches d'âge moyenne qui se retrouva à être les plus présentes. Vous savez que c'est celles qui seraient les plus à même, les plus résistantes face aux maladies qui arriveraient. Et en fonction de ces événements, vous pouvez faire varier toute votre démographie, autant en termes de taille de cohorte qu'en termes de tranche d'âge. Et ces questions ne sont pas anodines parce qu'elles vont marquer tout ce qui va être événement de progression ou de régression d'une cité. Des moments où celle-ci va devoir allouer plus de logements, donc possiblement plus s'étendre ou plus s'élever, versus des moments où il va y avoir énormément de logements vacants et que dans ce cas-là, on pourra réutiliser sans problème. Mais que par contre, côté approvisionnement, ça peut être difficile. Et on peut voir une ville qui n'est plus une ruine comme étant une ville qui a été un jour. C'est important de le rappeler. Ce n'est pas parce que vous allez décrire à vos joueurs, joueuses ou lecteurs et lectrices une ville qui est totalement détruite que celle-ci n'a pas eu une histoire avant. Et le fait qu'elle ait une histoire avant va amener sa structure et donc va amener la structure des ruines. Ce n'est pas la même chose si vous avez des ruines sur plusieurs étages parce qu'il avait fallu rester dans un espace très très restreint ou avoir quelque chose d'immense mais qui possiblement avaient des structures beaucoup moins solides et donc du coup on a moins de reste. Dans le présent, les événements passés de la cité auront toujours une influence. Lorsque vous vous risquerez à l'exercice de dessiner une ville, je ne saurais que vous conseiller de partir de la structure du terrain qui prédatera la ville. Par exemple, la vallée, le grand plateau sur lequel cela va se poser, le pic qui va être utilisé comme mode castral naturel ou que sais-je encore, qui va vous permettre d'à la fois estimer comment est-ce que cet urbanisme va pouvoir s'étendre mais également quels matériaux vont être à disposition parce que c'est l'adéquation des deux qui va donner le visage de la ville que vous allez construire. Si vous avez de l'argile à profusion, des murs en terre cuite sont envisageables. Si par contre vous êtes en plein désert, une question de ça, ça va plus être des pierres qu'on aura collectées dans une carrière non loin par exemple. Et si vous faites utiliser dans vos constructions des ressources qui ne sont pas d'origine, il faut trouver une méthode pour justifier leur présence à cet endroit à ce moment-là. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir visionnée et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si ces questions de worldbuilding sont des choses qui vous intéressent et que vous avez trouvé cette approche intéressante, j'ai une playlist entière où je traite différentes composantes selon à peu près le même regard. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut !